Amis, frères et sœurs, si en entendant les paroles de ce psaume, vous imaginez quelqu'un en train de peiner sur un chemin de montagne, par exemple, et bien vous avez tout à fait raison. Le psaume dont nous venons d'entendre la lecture commence par ces mots « chants pour les montées ». Et nous pouvons nous souvenir à juste titre que les psaumes sont des cantiques, ou plutôt des louanges chantées, composées pour la majeure partie d'entre eux par le roi David, dont on nous a signalé ses talents de poète et de musicien. Mais au fur et à mesure que nous pénétrons l'univers des psaumes, on s'aperçoit que de nombreux auteurs sont cités, et que ce travail relève de la minutie pour la mise en forme et l'organisation de l'ensemble des psaumes. En effet, le livre des psaumes tel qu'il nous est parvenu aujourd'hui est l'aboutissement d'une longue tradition de méditation, de rédaction de prière avec une mise en forme liturgique musicale. Ces psaumes étaient chantés accompagnés d'un instrument à cordes, et en fait, l'existence d'un texte de psaume est indissociable de celle de la musique. L'emploi de ces psaumes dans la liturgie trouvera son essor à l'époque du second temple. Après l'exil, les prêtres disposant alors d'instruments divers, luttes, flûtes et même trompettes, vous trouverez la liste complète des instruments de musique dans le psaume 150 qui conclut le psautier. Et encore aujourd'hui, les psaumes font partie des liturgies chrétiennes dont l'usage a été prolongé par l'orgue, joué en église avec ses registres multiples. Les exégètes ont classé l'ensemble des psaumes en cinq catégories, un peu comme le miroir de la Torah, un miroir de la loi, contenu dans les cinq premiers livres de la Bible. D'ailleurs, le réformateur Martin Luther présentait le livre des psaumes comme une petite Bible, à l'intérieur de la grande Bible. Qu'on appelle donc le sautier une petite Bible. Tout ce que contient la Bible y est en effet consigné d'une manière aussi parfaite que concise, ce qui en fait un petit enchiridion, autrement dit un manuel de la vie du croyant. Les psaumes réécrits à la réforme pour être chantés en assemblée ont accompagné les hommes, les femmes et les enfants dans leur chemin de foi, mais aussi dans les persécutions. Les psaumes sont devenus en quelque sorte des chants symbolisant leur résistance lorsque ces nouveaux croyants furent inquiétés dans la pratique de leur foi, quand ils furent obligés de quitter leur pays ou lorsqu'ils se retrouvèrent prisonniers. Je pense aux femmes enfermées à la tour de Constance et les habitants des morts pouvaient entendre les psaumes chantés par les prisonnières, scandant ainsi les heures des jours et des nuits. Le psautier réécrit par Clément Marot et Théodore de Baize et mis en musique par Claude Goudimel, entre autres, tient encore aujourd'hui une place d'honneur dans de nombreux cultes luthéraux réformés, mais aussi évangéliques, de langue française. Le psaume 121 fait partie des 15 chants de montée contenus entre les psaumes 120 et 134. En hébreu, les Mahalot. C'est le deuxième chant que nous avons entendu. Cette psaume était chantée par les pèlerins du peuple d'Israël qui marchaient vers Jérusalem, en tout cas trois fois dans l'année, aux fêtes de la Pâque, de Pentecôte, mais aussi à l'automne, la fête des cabanes, ou encore des tentes, ou encore des tabernacles. Et les psaumes sont avant tout la prière du peuple d'Israël tout entier. Ce peuple marche vers Jérusalem, mais également vers son Dieu. Et c'est bien une montée vers Jérusalem, puisque la ville est en hauteur. Mais certains ont pensé que ces psaumes étaient chantés sur les marches de l'escalier du Temple, ou même peut-être pas à pas dans certaines processions, d'où la traduction « psaume des degrés » qui apparaît dans la traduction biblique de la Vulgate, la traduction latine de la Bible. Ce psaume 121, c'est un psaume que nous lisons dans les temps difficiles, dans les temps d'incertitude, de remise en question. Si ce chant a aidé les pèlerins pour la montée à Jérusalem, plus profondément ce psaume a une autre vocation, celle d'élever celui ou celle qui le dit dans son intériorité personnelle, spirituelle. Qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé au moins une fois en train de marcher sur un sentier de randonnée ? Et qui d'entre nous ne s'est pas retrouvé à la croisée des chemins au sens propre comme au sens figuré ? Pour ma part, j'ai souvent partagé ce psaume avec les personnes détenues qui arrivaient tout juste en détention et qui devaient faire face au choc carcéral inévitable. Et ce texte a aidé pour débuter un accompagnement. Si ce chant commence par un appel au secours qui symbolise au fond tout cri de détresse prononcé par quelqu'un en danger, quel que soit ce danger, il y a dans ce psaume une réponse confiante qui est dite presque sans attendre. Celui qui offre son secours, c'est le Seigneur, c'est Yahvé, ce tétragramme imprononçable parce que le prononcer, le dire, c'est déjà le réduire. Alors de nombreuses traductions ont choisi le vocable de Seigneur qui confère à Dieu une certaine toute-puissance. D'autres, comme la traduction seconde ou la colombe, ont choisi le vocable de l'Éternel qui rappelle que le tétragramme est construit sur la racine du verbe Être. « Je suis qui je suis » ou « Je suis qui je serai » dévoilé à Moïse lors de la rencontre au buisson ardent et qui rappelle à un Dieu de miséricorde qui accompagne celui ou celle qu'il appelle ou qui appelle. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux à la terre. Pouvons-nous lire dans de nombreuses traductions et je reprends les mots du pasteur Marc Pernaut qui a fait cette remarque dans l'un de ses commentaires qu'il a partagé ici en son temps lors des pauses du mercredi midi. Je cite « Il y a une faute de traduction courante dans bien des versions de ce psaume mettant l'Éternel qui a créé le ciel et la terre au passé alors qu'il y a bien un participe présent ici pour le verbe créer. Et il est bien question ici de Dieu comme poursuivant encore son œuvre de création dans le monde et en nous. Ce monde est encore en Genèse avec une part de chaos mais également de belles choses. Et Dieu y travaille il est source d'évolution dans le présent nous dit ce psaume et il nous invite à regarder vers le haut à nous associer à Dieu avec intelligence, espérance mais aussi dans la solidarité avec notre prochain. Fin de citation. Alors comment ne pas mentionner aussi le noyau central de ce psaume avec la citation six fois de suite de ce mot gardien. L'Éternel est celui qui te garde il est ton gardien au sens de celui qui protège qui prend soin qui préserve qui veille sur. Six fois en si peu de versets cela ressemble à une conviction si intense qu'elle se transforme presque en confession de foi. Et c'est l'être tout entier qui est préservé de l'âme au souffle des pieds à la tête avec cette allusion au mauvais coup de soleil mais aussi au mauvais coup de lune aussi nocif les uns que les autres finalement. Symbolisons au fond tout ce qui peut tenter de détruire l'être humain devenu faible et vulnérable non seulement par sa marche physique mais aussi décapé mis à nu par sa démarche spirituelle. Comment recevons-nous ce psaume 121 que nous venons d'entendre ? A quel mot sommes-nous rendus sensibles ? Nombreux sont celles et ceux qui se plaignent du silence de Dieu mais peut-être faut-il se réconcilier avec ce silence pour écouter par-delà le silence. Et aujourd'hui entendre la voix de Dieu comme nous disons si facilement cela passe par l'écoute de la parole celle que nous lisons dans la Bible et en particulier. Bien sûr il y a d'autres livres d'autres traditions religieuses qui invitent à entendre la voix de Dieu différemment mais puisqu'on se réfère à la Bible c'est d'être attentif personnellement à la manière dont les textes bibliques résonnent en chacun de nous. Être attentif aussi comment ces textes parlent aux autres autour de nous. C'est prendre conscience de la façon dont nous nous sentons rejoints par cette parole qui va devenir particulière parce qu'on va la distinguer parmi d'autres comme étant une vérité pour nous-mêmes. Celle que personne d'autre ne peut penser à notre place ni nous imposer. Parfois il arrive que l'on rencontre des personnes qui s'octroient le droit de dire ce que Dieu veut pour nous alors que nous découvrons que Dieu parle à celui qui l'écoute tout à fait autrement. Dans les jours que sont les nôtres si nous ne savons pas toujours quoi répondre à celles et ceux qui nous interpellent et nous disent mais où est Dieu et qui est Dieu en particulier lorsque le monde se fait le théâtre de tant de malheurs insupportables où chaque jour les droits humains sont bafoués que la liberté d'expression ou le développement de l'esprit critique sont réprimés par la force la violence en Iran ou ailleurs au nom de Dieu ou ailleurs dans d'autres pays au régime totalitaire et même par le meurtre dans le cas de Samuel Paty il y a deux ans peut-être sommes-nous tentés de croire que la parole de Dieu se fait rare en tout cas notre témoignage se fait plus faible et vacillant comme si la lumière de Dieu ne brillait plus assez fort alors il est urgent de se mettre à l'écoute de cette parole de l'approfondir d'en rechercher d'en discerner le sens pour aujourd'hui seul ou ensemble afin qu'une nouvelle page de notre histoire humaine puisse s'ouvrir et continuer de s'écrire de se dire tout à l'heure nous avons chanté le psaume 121 du moins nous avons tenté dans la version du psautier français dont le texte initial est de Théodore de Baize mais réactualisé par Roger Chapal et dans cette version dans cette interprétation ce n'est pas seulement une protection physique qui est promise aux pèlerins mais cette protection s'élargit à l'ensemble de l'être humain moral intellectuel avec cette idée que cette protection passe par son propre discernement des choses à dire et à faire et que c'est cela qui garantit l'intégrité de sa personne tant physique que morale tant spirituelle qu'intellectuelle relisez le texte du mal ton Dieu te gardera du doute et de l'erreur il gardera ton coeur il nous est arrivé et il nous arrive encore d'être dans des situations qui interrogent d'être devant des décisions à prendre qui sont loin d'être faciles les plus impressionnantes ce sont celles qui touchent notre existence pourtant au départ tout paraissait si clair et si simple on se trouvait plutôt en bonne santé et voilà que la maladie devient la préoccupation majeure de la vie quotidienne on avait promis de marcher avec quelqu'un en se promettant réciproquement et en toute authenticité fidélité et amour pour le long des jours qui suivraient et contre toute attente ce projet va rencontrer des limites insoupçonnées et s'avérer impossibles à suivre alors la longue valse des nuits blanches commence avec son lot de remises en question et de culpabilité c'est alors qu'on se retrouve à son tour en train de lever les yeux vers des montagnes symboliques vers une présence invisible mais réelle qui aide à repousser les limites d'un horizon bouché dont on discerne à peine les contours dans la nuit du chagrin de la déception ou de la solitude qui aide tout simplement à prendre du recul qui nous offre cet espace-temps pour se mettre à distance et discerner enfin la bonne solution et l'on se surprend à murmurer d'où me vient le secours si nous sommes capables de relier notre propre question à celle du psalmiste alors nous prenons conscience de la façon dont nous pouvons nous sentir être rejoints par cette parole qui va devenir particulière parce qu'on va la distinguer parmi d'autres comme étant une vérité pour nous-mêmes celle que personne d'autre ne peut penser à notre place ni nous imposer et c'est là que nous découvrons comment la marche s'oriente à nouveau qu'un nouvel horizon se dégage qu'une solution se propose et qu'une force intérieure est donnée pour avancer sur un chemin certes rocailleux mais qui est au fond un chemin de liberté et c'est ainsi que l'éternel en tant que j'allais dire dynamisme créateur garde notre départ et notre arrivée tous nos départs toutes nos arrivées j'aime bien aussi dans une autre traduction toutes nos allées et venues que ce soit dans la journée comme dans la vie et si la promesse est faite au psalmiste que son pied ne chancelera pas alors cette même promesse est faite à moi à nous à vous vous qui recevez cette parole dans un autre contexte de ne pas chanceler la parole rencontre la vérité de nos vies nous pouvons marcher et même progresser sur un chemin de foi et de liberté Amen Amen